Comité technique médicale d'APF France Handicap. Bonjour, donc à tous à cette deuxième session des journées organisées conjointement par le comité technique médical d'APF et APF Formation. Je vous dirai un petit mot du comité technique médical. C'est une instance de conseil qui est placée auprès de la direction générale d'APF et rattachée à la direction du développement et de l'offre de services, dirigée par M. Lenin, qui est absent et représentée par M. Hubert aujourd'hui. Il est composé de professionnels divers et variés, médicaux et non médicaux, mais toujours du soin, des établissements, des services médico-sociaux, mais aussi sanitaires de l'APF. Voilà, donc les professionnels se réunissent plusieurs fois par an pour réfléchir sur des thématiques, soit sur Paris, soit via des conférences et la Funic. Alors plus sérieusement, je vous mets la liste des membres du CTM actuel. Voilà, donc on fait partie effectivement d'une association qui évolue au regard des besoins des personnes accompagnées, des nouvelles technologies, des avancées scientifiques, de la demande de respect ou des droits des usagers de leurs revendications, de manière à avoir accès à des dispositifs de droit commun. On répond aux attentes sociales en restant vigilants à préserver l'intérêt des usagers. Un certain nombre de ressources est mis en ligne pour les salariés de l'APF via Intranet. Et le CTM, donc, apporte son éclairage sur les thématiques du soin avec deux grands axes de travail. Le premier, c'est de donner des avis techniques sur des documents de référence au sein de l'APF. C'est un travail qui est mené en appui de la direction du développement de l'offre de service, elle-même représentée au sein du comité technique par le docteur Michel Delset, qui est consultant interne offre de soins, et madame Gorbin, qui est ROS, donc responsable régionale en Occitanie. Et le deuxième axe de travail, ce sont les journées biennales de formation, donc organisées conjointement avec l'APF Formation, ce qui permet de bénéficier de l'agrément des PC. Alors le comité reçoit régulièrement des demandes d'avis de professionnels sur les problématiques de terrain. Les premières journées, d'ailleurs, qui avaient eu lieu en 2018, étaient sur les tensions liberté et sécurité des usagers en établissement. La question des situations préoccupantes et des signalements, et très souvent, indirectement, indirectement, malgré tout, en lien avec les soins et la santé. Et donc, cette année, le CTM a proposé cette thématique. Alors, cette thématique, elle renvoie une liste de questions auxquelles on n'a pas toujours de réponses, mais sur lesquelles, j'espère, vous repartirez un peu plus éclairés demain midi. On peut se demander ce que c'est déjà qu'une situation préoccupante. Comment faire la différence entre un événement indésirable, un événement indésirable grave, un événement indésirable grave lié à la santé, aux soins ? Qu'est-ce que la notion d'événement précurseur ? Est-ce qu'on peut différencier une erreur d'une faute ? Quels sont les événements qui doivent être déclarés ? Comment ? Par qui ? À quel moment ? Et à qui ? Et puis, de manière plus générale, sur quels outils peut-on s'appuyer pour gérer de telles situations ? Et comment toujours adapter nos pratiques ? Alors, c'est vrai que les situations préoccupantes ou événements indésirables en établissement, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, on entend souvent parler d'infections nosocomiales ou d'erreurs liées aux médicaments. Alors, ce n'est pas la seule chose, même si effectivement, ça peut. Mais vous verrez que les différents retours d'expérience vous illustreront d'autres situations. Les situations préoccupantes, elles existent du fait de plusieurs facteurs. Les facteurs humains, qu'ils soient du côté des usagers ou du côté des professionnels, les facteurs techniques, environnementaux et organisationnels. Le but ultime, ce serait sans doute trop ambitieux, de vouloir éradiquer toute situation préoccupante. Une structure sûre, je dirais, n'est pas une structure où il n'y a jamais d'accident, mais c'est une structure qui a su mettre en œuvre un système de prévention efficace, qui a pris en compte et analysé les différents facteurs que j'ai pu citer précédemment, et qui trouve le juste équilibre entre le droit, la liberté et la sécurité. Alors, je vous ai mis l'image du Concorde, ça peut paraître surprenant. En fait, c'était pour faire référence aux éléments précurseurs. On connaît tous ce drame qui s'est produit avec le Concorde qui a décollé, un pneu qui éclate, qui endommage le réservoir de carburant, les moteurs prennent feu, et puis la suite, on la connaît. En fait, il faut savoir qu'il y avait eu 70 cas d'éclatement de pneus pour le Concorde, déjà au préalable, avant cet accident. Et donc, on peut considérer qu'il n'avait peut-être pas suffisamment été analysé ou pris en compte. Et ce qui peut expliquer qu'on en est arrivé à une situation plutôt dramatique. Et on est bien souvent dans notre quotidien, quand il y a une erreur qui est commise, quand il y a un incident ou un événement indésirable, on est souvent dans la gestion courte au niveau de la boucle, c'est-à-dire qu'on réajuste, il n'y a pas d'effet catastrophique derrière, donc on réajuste et puis on passe à la suite. Et en fait, on peut considérer déjà que ce sont des événements précurseurs qui peuvent, à plus ou moins long terme, engendrer des événements beaucoup plus graves, pardon, si on n'en tient pas compte. Alors, si la culture de l'erreur positive ou erreur apprenante, elle est très développée dans le secteur de l'aéronautique, ce qui a permis de diminuer considérablement le nombre d'accidents, elle tente de faire sa place dans notre secteur, en pointant le fait que les erreurs peuvent aussi être des vecteurs d'apprentissage, à condition, bien sûr, de mettre en place des systèmes d'analyse de ces erreurs au sein des structures, pour en limiter les conséquences. Pour ça, il est impératif de s'appuyer sur les ressources existantes ou d'en développer de nouvelles, et puis de mettre en lien avec la démarche qualité dont a parlé M. Hubert. Le comité technique, bien évidemment, est dans cette boucle, en apportant son expertise, issue de la mise en commun des expériences, des compétences et des réflexions de chacun de ses membres. Alors, avant de laisser la parole aux intervenants, je tenais à remercier tous ceux qui ont accepté de partager leurs expériences et leurs connaissances, ainsi que tous les membres du comité d'organisation qui se sont mobilisés pour l'élaboration de ces journées, avec plus particulièrement Isabelle Ardouin, qui était, il y a encore peu, responsable d'antenne Le Havre et Lille, et qui a pris sa retraite. Le docteur Julia Monétorni, qui est médecin de rééducation physique, et qui était président du CTM jusqu'en novembre, qui a quitté l'APF. Et Mme Murtaud, qui est directrice, qui, elle, est toujours présente. Et puis, je tiens aussi à remercier, enfin, une pensée particulière pour les docteurs Jean-Louis Toresani et puis le docteur Michel Delsay, qui se sont aussi beaucoup investis, et qui ne peuvent être parmi nous pour des raisons de santé, et qui, voilà, j'adresse mes vœux de prompt établissement. Je vous souhaite, je nous souhaite d'excellents membres de partage, d'échanges, d'enrichissement intellectuel, à travers les témoignages des professionnels, les interventions d'experts qualifiés, et je vous remercie de votre attention. Très bien.